En direct, de 7h à 11h, bon réveil, bon réveil, TSO Matin, le réveil de Muriel, bon réveil avec Muriel, Corinne, Jessica et Warren sur TSO Radio. Et ce matin, je vous l'avais déjà annoncé donc hier, donc exceptionnellement, nous avons un invité, la personne du docteur Tréhou que nous allons saluer. Bonjour docteur. Bonjour. Alors avec le docteur Tréhou, on va faire un petit peu le point sur la Covid-19 et surtout on va parler de la vaccination qui est très très importante. Alors docteur Tréhou, on va faire un petit bilan à peu près de la Covid-19 actuellement chez nous, à Guise et aux alentours. Est-ce qu'il est toujours bien présent ? Est-ce que le variant est arrivé ? Oui, alors la Covid-19, elle est toujours bien présente. Il faut savoir que ça fait maintenant un an qu'elle est là, d'ailleurs à Guise. Elle est toujours là, elle atteint en ce moment plus les jeunes, voire les enfants. Et effectivement, le variant est arrivé, il occupe largement la place et c'est le variant anglais. D'accord. Alors c'est vrai que le variant, quand on en a parlé, surtout les médias qui m'attraquent, ça fait un petit peu peur. Alors maintenant, ils essayent un petit peu de minimiser en disant que le variant n'est pas plus catastrophique, ne fait pas plus de dégâts que la Covid-19, mais il est beaucoup plus contagieux. Oui, alors c'est ça. Il n'est pas plus grave, mais il est plus contagieux. Alors il y a eu aussi les dépistages PCR. Beaucoup de nos gens, à Guise et ailleurs, ils sont allés et on continue toujours le dépistage. On a répondu présent très facilement. Dès que ça a été lancé, les gens se sont proposés pour le dépistage ? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a deux types de dépistages. Des dépistages des gens qui sont assez symptomatiques, qui se proposent d'aller faire un dépistage parce qu'ils ont un petit doute. Et puis il y a le dépistage pour les gens qui sont symptomatiques. On n'a jamais eu de soucis, les gens y vont. Alors on rassure tout le monde et enfin, ce n'est pas la peine d'aller faire un test PCR tous les trois jours. Ça ne sert strictement à rien. Alors on le fait dans la condition où par exemple on a un peu de fièvre, on tousse, on peut aller faire le test PCR. Ou alors quand on doit rendre visite, partir pour s'assurer que... Alors quand on est malade, la première chose à faire, c'est peut-être d'aller voir d'abord son médecin, plutôt que d'aller faire un test qui décidera ce qu'il faut faire exactement et qui vous soignera peut-être aussi. C'est peut-être la chose principale à faire. C'est isolé, c'est bien, mais soigner, c'est sans doute indispensable aussi. Et puis si vous partez, vous pouvez toujours vous faire tester, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que le jour où vous faites le test, certes vous n'êtes pas porteur du virus, encore que le test n'est pas fiable à 100%, mais à 80%. Et si vous partez trois jours après, entre temps, vous pouvez être porteur du virus. Donc ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Ça sert surtout à rassurer les gens. D'accord. L'an dernier, on a beaucoup matraqué parce que ça arrivait. C'était donc un virus qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Donc les radios, les télévisions, Covid par-ci, Covid par-là. Avec des images parfois anxiogènes. On a beaucoup vu ces personnes sur le lit d'hôpital, donc qu'ils étaient dans des états comateux. On expliquait, ça faisait même peur parfois aux gens. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une autre communication qui se met en place. On voit moins ces images qui peuvent donc un peu faire peur et choquer. Est-ce à dire qu'on maîtrise mieux ? Alors on connaît un peu mieux le virus. On maîtrise mieux. On n'a toujours pas de traitement pour le virus. Il ne faut pas l'oublier. On a des traitements symptomatiques qui améliorent les choses. Mais il ne faut quand même pas oublier que les services de réanimation de l'Aisne sont pleins. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on est à 86 000 morts aujourd'hui. Donc en une année, peut-être qu'on insiste moins là-dessus. Mais on a même, je dirais, banalisé les morts. Tous les jours, il y a 200, 300 personnes qui meurent dans l'indifférence générale maintenant. Alors c'est vrai qu'on communique beaucoup sur le global. Mais sur les régions, il n'y a pas beaucoup de communication. Bon, peut-être qu'il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Je ne vais pas faire une liste des gens qui meurent du Covid avec vise. Il en meurt tous les mois, c'est sûr. Donc c'est quand même important de réveiller les consciences de dire qu'on n'est pas épargné. C'est pas parce qu'on ne parle pas de nous qu'on n'est pas du tout épargné. On n'est pas du tout épargné. Alors quand pour les lits justement, donc il y a l'hôpital de Guise, est-ce qu'on accueille les gens malades ou est-ce qu'on fait un transfert directement ? Ah non, à l'hôpital de Guise, il y a un service dédié aux patients qui ont attrapé le Covid. Mais pas les malades les plus importants, les plus graves, sont transférés à l'hôpital de Saint-Quentin. Alors les gestes barrières, on en parle souvent. Le masque qui est bien sûr obligatoire, lavage des mains, la distanciation, tout ça. Ça, c'est important ? Oui, c'est pas fini et c'est important. Donc on n'a pas vacciné une grande partie de la population, il faut toujours penser à ça. Il faut penser aussi, c'est dans son milieu familial surtout qu'on l'attrape actuellement. Parce que c'est bien de porter un masque quand on va au supermarché. Mais je ne vois pas pourquoi on n'en porterait pas quand on reçoit le voisin qui vient boire le café. Alors il y a le test PCR, donc c'est dans le nez. Et t'as paru là depuis quelques jours le test salivaire. Vous en pensez quoi, docteur Tréhoux ? Alors le test salivaire, c'est une expérimentation qui va être menée dans les écoles pour du dépistage pour le moment collectif à la rentrée scolaire. Je n'en pense pas grand-chose parce qu'on sait qu'il est moins sélectif, c'est-à-dire moins sensible que le test PCR. Ça peut servir pour des gens qui ont un peu peur du test PCR parce que soi-disant, ça ne sera pas très mal. Bon, j'en ai eu plusieurs, c'est quand même pas la catastrophe, il ne faut pas exagérer. Mais bon, ça peut servir à des enfants qu'il faudrait plus facilement cracher que se faire mettre un coton-tige dans le nez, on peut le comprendre. Ça peut rassurer les parents, mais ce n'est pas la même fiabilité. On verra bien, ça va seulement apparaître dans les 15 jours qui viennent. Alors depuis que la Covid-19 est arrivée, depuis qu'on a mis en place toutes les sessions de dépistage, voire même de vaccination, vous, vous êtes vraiment impliqué dedans. Vous êtes le seul médecin vraiment représentatif ici à Guisse. Vous avez décidé de prendre en charge cette cellule ou alors il y a d'autres médecins qui vous accompagnent ? Non, je ne suis pas tout seul, heureusement. Tous les médecins de Guisse, sans exception, sont dans la lutte contre le virus depuis le début. Aussi bien les médecins libéraux de la ville que les médecins hospitaliers de l'hôpital. On travaille tous ensemble. On me voit plus pourquoi, parce que je représente ce qu'on appelle l'URPS, c'est-à-dire que je représente au niveau régional les médecins libéraux. Je fais partie de la cellule de crise, donc je suis peut-être un peu plus dynamique. Porte-parole, quoi. Plus porte-parole, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Tout ça, je ferais rien. Jusqu'à maintenant, ça se déroule très bien. Les guisards, les guisards suivent les règles, viennent vers vous. Est-ce que vous avez eu des fois un petit peu à prêcher pour votre paroisse ? Essayer de dire aux gens, mais si, il faut s'avacciner. Est-ce qu'il y a ce travail-là également qui doit être fait ? Parce qu'on l'a entendu avec le ministre hier. Il était accompagné du ministre de la Santé, mais il y avait également un médecin qui était là. Et on avait l'impression qu'ils faisaient de la propagande, qu'ils étaient en train de ramer et qu'ils voulaient vraiment que les gens se fassent vacciner. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. On va parler donc de la vaccination. Face à ce virus, on pouvait que se tairer chez nous, ne pas bouger, appliquer des gestes barrières. Et quoi, pendant 10 ans, 20 ans ? Non, on a enfin des armes. Elles sont américaines, certes, pour le moment. Elles vont être russes demain, peut-être chinoises après-demain. Mais grâce à ces armes, on peut ressortir et attaquer directement le virus. Plus on vaccinera de gens, moins il y aura de cas. Et plus on peut ressortir du confinement ou du couvre-feu. On n'a pas le choix. Et en plus, personne n'est mort du vaccin et beaucoup de gens meurent du virus. Tout à fait. On revient sur la vaccination dans les habitations. On a marqué une courte pause. On rappelle qu'exceptionnellement, ce matin, c'est le docteur Tréhoux qui est avec nous. On parle de la Covid-19, mais de la vaccination. Et c'est le thème que nous allons aborder. Dans un petit instant, on revient à tout de suite. Et c'est le retour de notre matinale et de notre rencontre avec le docteur Tréhoux. Nous avons parlé tout à l'heure de la Covid-19. On a fait rapidement un petit bilan. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose qui est très important, dont on parle beaucoup. Il s'agit de la vaccination. La vaccination, on a débuté déjà depuis quelques semaines à Guise. À Guise, on a débuté en avant-première. On a été les premiers à vacciner dans le département. J'allais le dire. Il y a un mois, un gros mois maintenant. Alors, dès que naturellement, tout a été mis en place, vous avez donc les personnes qui étaient susceptibles de pouvoir se faire vacciner. Parce qu'on sait que ce n'est pas encore tout le monde. C'est par tranche d'âge. On est arrivé à quel âge maintenant ? Puisque ça a eu un changement entre deux. Il y a différents types de vaccins. Mais le vaccin qu'on fait dans les centres de vaccination, il est tourné vers les gens les plus fragiles de plus de 75 ans ou plus jeunes avec des maladies graves. D'accord. Donc, il y a la maison médicale. La maison médicale est devenue centre de vaccination. D'accord. Alors, il y avait beaucoup d'attentes ces derniers jours. Est-ce que maintenant, c'est quand même plus facile d'avoir un rendez-vous ? Alors, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend, vous avez vu au niveau national, des livraisons de vaccins. On a commencé petit, on arrive à vacciner de plus en plus de personnes. Mais il est certain qu'on ne peut pas encore passer à la vitesse supérieure parce qu'on n'a pas assez de vaccins. Combien de personnes, à peu près, vous vaccinez ? On arrive à vacciner à peu près 50 personnes, soit 50 personnes par jour. C'est pas mal, quand même. Donc, il y a deux laboratoires, donc deux sortes de vaccins. Il y a le Pfizer et il y a l'AstraZeneca. Enfin, je vais le raccourcer. L'AstraZeneca, oui. Alors, les... On a les deux, nous, à Guise ? Oui, oui. On a même le troisième, le Moderna. Ah, aussi ? Bien. On a réussi à avoir les trois. Alors, c'est vrai qu'on se dit, il y a trois possibilités, mais on n'a pas le choix. Oui, c'est ce que j'allais vous dire tout de suite. Non, vous n'avez pas le choix. Vous dites, moi, je veux ci ou je veux ça. C'est nous qui décidons, en fonction de votre âge, de vos pathologies, quel vaccin vous allez recevoir. Ah oui, donc, ça, je ne savais pas qu'il fallait attribuer le vaccin suivant les traces d'âge et les pathologies. Ah, d'accord. Donc, on ne dit pas, voilà, c'est du Pfizer qu'on a, on donne. Non, 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 pas du tout. C'est pas grave que ça se passe. Voilà, vous voyez, c'est bon. Ouvre vous êtes venu là pour nous le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas. Alors, le vaccin en lui-même, c'est vrai que, bon, on sait qu'en France, les gens sont beaucoup réticents sur la vaccination. Donc, ce vaccin est arrivé. C'est vrai qu'il est arrivé rapidement. On a des maladies où on cherche toujours le vaccin, on ne le trouve pas. Celui-ci, en l'espace de quelques mois, les vaccins ont été accessibles. C'est ça un peu qui freinait au début les gens en disant, mais mon Dieu, mais pourquoi ils ont été aussi vite ? Est-ce qu'on n'aura pas des problèmes par la suite ? Oui, ça m'étonne toujours. On devrait un peu plus faire confiance à la science, aux médecins. On a réussi, parce qu'il faut dire, tout le monde entier s'y est mis. Tous les chercheurs du monde entier se sont mis à rechercher ce vaccin. Et on avait des techniques de recherche de vaccination qui sont récentes. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place très vite. Les vaccins ARN messagers, qui sont des vaccins connus, qui sont fiables. On ne va pas mourir avec ça. D'ailleurs, je vous signale que vu le nombre de... Enfin, le nombre, les millions de personnes qui ont été vaccinées, il n'y a pas encore eu le moindre décès. Et en même temps, le nombre de décès par le virus, c'est quand même nettement supérieur. Donc je ne vois même pas pourquoi on se pose des questions existentielles. Il faut se faire vacciner, bien entendu. Bien entendu, pas tous en même temps. Chacun à son tour. Les plus jeunes, ce sera bien entendu bien après. On fait des tranches d'âge. Et je pense que c'est une bonne idée en France de vacciner en priorité, non pas ceux qui s'inscrivent en premier, mais ceux qui ont le plus de pathologies ou le plus de risques de faire un Covid grave, voire d'en décéder. Alors, on va passer un peu à la visite supérieure, puisque maintenant, vous avez le droit, vous, les médecins libéraux, de faire la vaccination au cabinet. Oui, alors indépendamment des centres de vaccination, tous les médecins libéraux ont le droit maintenant de vacciner dans leur cabinet leur patientèle. Mais pour le moment, encore une fois, les patients de 50 à 65 ans. Alors, ça va se passer comment ? Parce que c'est vous qui allez avoir le vaccin à disposition dans le cabinet ? C'est déjà commencé. C'est commencé depuis le 25. Depuis hier, on a commencé. Donc, on va chercher à la pharmacie d'hôpistine nos commandes de vaccins. Et dans un flacon, on peut faire 10 doses et on vaccine 10 de nos patients par jour. Idéalement, pour le moment, on n'en a pas encore tant que ça. Donc, moi, j'en ai vacciné 10 hier. J'en ai vacciné une dizaine ce matin. C'est beaucoup plus facile, parce que c'est plus facile pour un médecin de convaincre son patient de convaincre la population générale. C'est un peu l'État qui a mis en place ce système-là en disant que nous étions plus à même, nous. Après tout, si les patients viennent nous voir, c'est qu'ils ont confiance en nous. Ben oui. J'espère qu'ils ont plus confiance en nous qu'à Internet ou que leurs voisins ou qu'ils concernent du coin qui va nous raconter des inventions sur le virus ou sur le vaccin. Et quand ils arrivent dans votre cabinet pour se faire vacciner, ils sont déjà décidés, donc allez hop, ils remontent la manche, c'est bon ? Ou alors ils posent des petites questions quand même ? Les petites questions, c'est lors des consultations préalables où ils disent « Ah non, je ne veux pas, non mon Dieu, je vais mourir ». On leur explique, d'abord je leur explique que j'étais vacciné, que je ne suis pas mort, que l'ensemble des médecins et du personnel du cabinet et de la maison médicale ont été vaccinés et que tout le monde est en pleine forme et bien vivant. Et qu'il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. Soit ils veulent porter des masses le restant de leur jour, soit ils attendent, alors certains disent on attend un autre vaccin, lequel ? Chaque fois qu'on invente un nouveau vaccin qui arrive, on marquerait qu'il est un peu moins efficace que le précédent. Donc sur le pont de la plaisanterie, je dis vous attendez le vaccin nord-coréen de la fin de l'année efficace à 0,1%. Donc il faut y aller, quand c'est votre tour, il faut y aller. Bah oui. Quelles sont les personnes qui sont les plus réticentes ? Parce que moi, vu mon travail d'aide à domicile, je rencontre beaucoup de dames qui se sont fait vacciner, et pour elles, « Ah non, il faut y aller ! » Alors, évidemment, en France, on disait que les Français sont anti-vaccination. Je ne sais pas comment c'était nouveau, on était anti-vaccination. J'ai l'impression que des fois, on est anti-tout. Dans les paroles, mais dans les gestes, en fait, on se précipite pour se vacciner au centre de la vaccination. Nous, on ne peut pas assurer, on a des listes d'attente extraordinaires parce que tout le monde veut se faire vacciner. Y compris les gens qui assurent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, on les voit arriver. Donc bon, c'est un sport national maintenant de râler sur tout. Je ne sais pas. On est connus, les Français, il faut être râleurs. Mais bon, râleurs et puis finalement y venir, c'est ça le principal. C'est y venir, même en râlant, le tout, c'est de se faire vacciner. Voilà, le tout, c'est de râler. Puis après, on y va, on est positif. Alors là, on va faire un petit peu les questions de l'avocat du diable, c'est-à-dire ceux qui sont en écoute, qui peuvent encore se poser ce genre de questions sur les effets secondaires. Alors c'est vrai qu'on nous a dit qu'il y avait maux de tête, qu'il y avait plein de choses qui pouvaient arriver. Dernièrement, ils ont vraiment bien misé l'information sur un service dans un hôpital où les soignants s'étaient fait vacciner, etc. Donc tout ça aussi, ce n'est pas très bon parce que ça peut faire marche arrière certaines personnes. Alors on ne voit pas pourquoi il ferait marche arrière pour des effets secondaires qui sont les effets secondaires de tous les vaccins, notamment celui de la grippe. Avoir pendant deux jours mal à la tête, un fébricule, c'est-à-dire un peu de fièvre, voire beaucoup de fièvre, des douleurs dans les articulations, des crampes musculaires, c'est tout à fait les effets secondaires qu'on attend avec toutes les vaccinations, qu'on retrouve dans 20% des cas avec le vaccin AstraZeneca. Et on pense que ces effets secondaires qu'on retrouve surtout chez les jeunes sont sans doute liés au fait que ces jeunes ont déjà été, sans le savoir, en contact avec le virus. Et puis deux jours de fièvre éventuellement, on prend du Doliprane quatre fois par jour, on attend que ça se passe, ce n'est pas la fin du monde. On n'inocule pas le virus, je signale qu'on n'inocule pas le virus, c'est qu'il n'y a pas de virus vivant ni atténué dans le vaccin, donc il n'y a aucun danger. C'est la réaction du corps en quelque sorte quand on injecte. Et la réaction du corps, c'est même une bonne chose, ça veut dire que le vaccin marche, ce n'est pas de l'eau qu'on vous injecte. C'est ce que disait dernièrement un médecin, si jamais il y a quelques petits effets, c'est que voilà, ça fonctionne. Donc c'est très très bien. Petite question également, si par exemple on a eu la Covid-19, est-ce qu'on se fait vacciner malgré tout ? Parce qu'on dit toujours que même si on l'a eu une fois, on peut le rattraper après. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment avec les variants, qu'on peut le rattraper. Donc on attend trois mois et on se fait vacciner. D'accord. Si par exemple, je reçois ma première dose et puis mon fils ou mon mari est contaminé, attrape la Covid-19, moi je vis dans la maison, je suis un cas contact et j'ai eu ma première dose, est-ce que j'aurai la deuxième ? Oui, vous aurez la deuxième, on va la décaler sans doute aussi. Donc ça n'annule pas du tout ? Non, ça n'annule rien. D'accord. Bon, écoutez, on va simplement inviter tous ceux et toutes celles qui sont en l'écoute, qui avaient encore des doutes, d'aller et de prendre rendez-vous. Ça se passe comment concrètement, le docteur Tréhout, pour prendre rendez-vous et se faire vacciner ? Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a un service national sur Santé publique France qui recense tous les centres de vaccination. Vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner à Guise. D'ailleurs, si vous voulez vous vacciner, il y a des centres au Nouvion, à Boin, bientôt à la Capelle, il y en a à Irson, il y en a à Vervain, donc il y en a à Saint-Quentin. Vous pouvez vous déplacer vers le centre le plus proche de chez vous ou qui vous arrange le plus si vous travaillez Dieu sait où. Donc les références se trouvent sur Santé publique France. Vous pouvez nous appeler directement aussi au centre de vaccination de Guise. Et vous avez une plateforme aussi, vous savez, type Doctolib. Il permet aussi de prendre rendez-vous sur Internet. Et vous pouvez aussi, il y a des gens qui viennent se présenter à la maison médicale pour qu'on les retienne. On a même des gens qui nous ont envoyé des cartes postales en nous disant qu'on souhaiterait se faire vacciner. Voilà, pourquoi pas ? Bon, il y a une bonne ambiance quand même. Tout est possible. Tout est possible. Vous savez, les médecins, nous, on est sereins, on est, j'ai envie de dire, presque gays parce qu'enfin, on a une solution. Bah oui, ça c'est important. Voilà, on va en sortir, on sait qu'on va en sortir. Alors, les optimistes vont nous dire, on va en sortir d'ici l'été. Moi, j'irai d'ici la fin de l'année, on va en sortir. J'espère qu'on jeterra nos masques en début d'année prochaine et que la vie va pouvoir reprendre. Comme on avait l'habitude de vivre auparavant, parce que c'est vrai que là, on a mis un peu notre existence en stand-by. Mais je précise que le virus n'aura pas disparu. Il va falloir s'habituer à vivre avec lui, il sera toujours là. Peut-être que dans le futur, on se vaccinera tous les ans contre la grippe et contre le coronavirus. On parle aussi du passeport vaccin. Alors là, c'est de la politique, moi, je rentrerai pas trop là-dedans. On a envie de dire qu'il faudrait quand même... Nous, on pense qu'il faut valoriser les gens qui ont été vaccinés. Donc, il faut bien qu'ils aient des petits avantages par rapport aux autres, à un moment ou à un autre. Et tout ce sera le passeport santé, ça, j'en ai aucune idée. Il est de toute façon beaucoup trop tôt pour le mettre en place, parce qu'à la date d'aujourd'hui, même les gens qui veulent se faire vacciner n'ont pas forcément la place immédiatement. Donc, on va pas les punir parce qu'ils n'ont pas encore été vaccinés. Dans le futur, je pense que cette vaccination contre la Covid-19, c'est un peu comme quand on s'est vacciné, quand on va dans certains pays comme la Thaïlande, la Guyane, où il y a des fèvres jaunes ou autres. Oui, voilà, c'est ça, il faudra être vacciné. On sait déjà que, par exemple, si vous voulez aller en Islande, je ne peux pas aller en Islande en ce moment, mais si vous voulez aller en Islande à la date d'aujourd'hui, si vous êtes vacciné, n'importe quel membre résident européen peut y aller. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'y allez pas. Ce sera comme ça, il y aura des endroits où on n'ira pas sans être vacciné. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, Dr Tréhoux, d'avoir pris un petit peu de votre temps, parce que je sais que vous êtes vraiment, comment dire, au taquet en ce moment, et de nous avoir éclairci sur la vaccination et également sur la Covid-19. Je vous souhaite une belle journée. D'accord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un réel plaisir. TSO Matin. TSO Matin, de 7h à 11h. TSO Radio. La radio de la tirage, sans breloise et au-delà.